Comparer deux nombres, c'est identifier le plus petit et identifier le plus grand. Pour cela, nous allons utiliser des signes pour comparer ces nombres. Le signe égal, lorsque les deux nombres sont identiques, le signe plus grand que, et le signe plus petit que. Pour savoir dans quel sens mettre le signe, il suffit d'imaginer qu'il s'agit d'un monstre. Un monstre affamé qui mangera toujours le nombre le plus grand. Pour comparer deux nombres entiers, on commence par comparer leur nombre de chiffres. Celui qui a le plus de chiffres est alors le plus grand. Par exemple, 5 485 632 et 235 698. Le premier nombre comporte 7 chiffres et le second 6 chiffres. 5 485 632 est donc plus grand que 235 698. Lorsque les deux nombres que l'on cherche à comparer ont le même nombre de chiffres, nous allons les comparer chiffres par chiffres. Par exemple, prenons 292 397 et 294 132. On commence par comparer chiffres à chiffres en partant de la gauche. Ils ont tous les deux 2 dans les centaines de mille, 9 dans les dizaines de mille. Par contre, dans les unités de mille, il y a un chiffre différent. 2 pour le premier, 4 pour le second. Le premier nombre est donc plus petit, 292 397 est plus petit que 294 132. Ranger les nombres, c'est les classer du plus petit au plus grand, c'est l'ordre croissant. Par exemple, 456 931 est plus petit que 630 471, qui est plus petit que 685 1065, qui est plus petit que 1 564 307. Ou alors, du plus grand au plus petit, on part alors d'ordre décroissant. Par exemple, 1 564 307 est plus grand que 685 1065, qui est plus grand que 630 471, qui est plus grand que 456 931. Pour ranger des nombres, par exemple, dans l'ordre décroissant, je peux m'aider du tableau de numération. Pour cela, je place tous mes nombres dans mon tableau de numération, puis je vais passer pour les comparer en partant de la gauche. Cela va me permettre de comparer facilement et de trouver le plus grand pour éliminer les nombres les uns après les autres. Ici, nous avons un seul nombre qui a des unités dans la classe des millions. C'est donc notre plus grand nombre, 2 763 417. Je peux maintenant l'éliminer. Les nombres restants ont le même chiffre dans les centaines de mille, mais dans les dizaines de mille, nous avons un nombre qui a 6 comme chiffre des dizaines de mille, tandis que les autres ont un 5. 766 914 est donc le deuxième plus grand nombre. Je peux maintenant l'éliminer. Il me reste deux nombres à comparer. Ils ont le même chiffre dans les unités de mille, un 3. Je vais donc comparer la centaine dans la classe des unités. Le premier nombre a un 3, tandis que le dernier a un 4. C'est donc 753 417, qui est plus grand. Je peux le noter. Et enfin, 753 337, qui est le nombre le plus petit. Encadrer un nombre, c'est placer un nombre entre deux autres, un plus petit et un plus grand. Souvent, on nous demande un encadrement particulier. On ne cherche pas juste l'entier précédent ou l'entier suivant. Par exemple, nous allons encadrer 53 421 987 à l'unité de millions près. Pour cela, je vais chercher dans mon nombre combien il y a d'unités de millions. Je peux m'aider de mon tableau de numération si besoin. Il y a 53 unités de millions dans mon nombre. Je vais donc mettre 53 millions avant. Puis, je vais ajouter une unité de millions. Et j'aurai 54 millions après. 53 421 987 est donc entre 53 millions et 54 millions. Je souhaite maintenant encadrer le même nombre, mais à la dizaine de mille près. Je vais donc chercher dans mon nombre combien il y a de dizaines de mille. Je peux m'aider toujours de mon tableau de numération. Il y a 5 342 dizaines de mille dans mon nombre. Je vais donc noter 53 420 000 avant. Et je vais ajouter une dizaine de mille à ce nombre pour avoir le nombre d'après 53 430 000. 53 421 987 est donc entre 53 420 000 et 53 430 000.